Le pic de l'épidémie n'a pas encore été atteint en France. Malgré un léger mieux, 467 personnes sont encore mortes du Covid hier, portant à près de 44 000 le nombre de décès dans l'Hexagone. Lutter contre la propagation du virus, c'est aussi respecter le confinement, rappelle le gouvernement. Depuis le début de la semaine, les contrôles sont désormais renforcés. Et les fêtards sont à l'amende. Près de 2300 euros de PV en une seule soirée. Ça s'est passé jeudi soir à Pontarlier, dans le Doubs, Arthur M. Bacher. L'histoire ne dit pas si, au moment de la conférence de presse de Jean Castex, jeudi, la fête avait déjà commencé à 21h45. En revanche, pas de doute, arrivée des gendarmes alertés par un voisin. Le bruit, la musique, 15 voitures dans la cour, 17 jeunes gens dans un appartement. Des fêtards apparemment effrayés par les hommes du capitaine Combes-Chevalère. Il y a deux individus qui tentent de s'échapper par le balcon. Le propriétaire des lieux, en tous les cas, dit qu'il les dissuade de le faire parce qu'il y a son véhicule qui est juste en dessous. Ces deux comparses ne s'exécutent pas et donc restent dans le domicile. Effectivement, on sent que les gens ont envie de s'échapper un petit peu et d'éviter le contrôle des gendarmes. Les gendarmes contrôlent, les gendarmes verbalisent. La fameuse amende de 135 euros multipliée par 17, 2295 euros. Avis aux Leviciens, les habitants de Levier et à tous les habitants du coin, la gendarmerie du Doubs annonce d'autres contrôles dans les prochains jours. Merci.